bonjour à tous et bienvenue sur l'étoile guidance on se retrouve aujourd'hui pour le message de l'heure miroir l'heure 17h17 allez c'est parti 17h17 le message l'introspection ok peut-être s'agit-il de faire l'introspection de soi-même peut-être d'une situation en particulier en tout cas ça nous demande de réanalyser quelque chose le bilan et l'acceptation la nourriture donc la nourriture on sait pas forcément au sens propre à moins que vous vous enfiliez des tablettes de chocolat les amis mais c'est surtout d'alimenter son âme d'alimenter son être d'alimenter son bien-être aussi qu'il soit général psychologique émotionnel en tout cas ici on est en train d'arriver en fait à la fin d'une étape à la fin de quelque chose qui nous demande et à la fois de faire l'introspection et à la fois de faire le bilan pour clôturer quelque chose et d'accepter aussi bien évidemment la clôture d'un cycle pour le démarrage d'un nouveau cycle peut-être que là le bilan était simplement de faire le point sur ces choses qui ne vous nourrissent plus qui ne vibrent plus qui ne mûrissent plus et qui d'une certaine manière ne vous font plus vibrer pour vous diriger vers quelque chose qui sera plus sympathique on va aller regarder avec le tarot quel est le message allez 17h17 le message l'étoile bon en tout cas il y a cette notion d'être protégé d'être guidé de suivre le chemin de sa destinée l'étoile c'est aussi les rêves et les vœux qui se réalisent d'une certaine manière le roi de coupe l'as d'épée le page d'épée alors bien évidemment ça peut être lié à une figure parentale notamment le papa lorsque l'on parle du roi de coupe mais outre cette mesure là le roi de coupe c'est aussi celui qui sait être en parfait équilibre en parfait équilibre parce que c'est un équilibre désolé les amis je sens que je vous ai encore écorché les oreilles c'est celui qui sait être en parfait équilibre sur sa fluidité émotionnelle pas d'émotion trop exacerbée la maîtrise parfaite et totale très certainement aussi parce qu'on a un nouvel état d'esprit en fait c'est comme si il y avait une situation qui vous a peut-être plus nourri qui n'était peut-être simplement plus bonne ou juste pour vous et on a ce côté où peut-être que l'on a cherché à comprendre le comment du pourquoi alors que simplement c'est là ça demandait à s'en aller et point et peut-être que dans la recherche de cette compréhension d'une certaine manière on s'est peut-être aussi auto-saboté puisque on sent qu'il y a un côté émotionnel qui a pu être exacerbé dans le passé et là c'est vraiment le fait de se dire ok je change d'état d'esprit vis-à-vis de la situation je l'accepte j'accepte de me défaire de de ce qui ne me nourrit pas de ce qui ne vibre plus avec moi de ce qui n'est plus raccord pour me diriger vers autre chose et dans le autre chose qui est en train de naître on nous parle aussi de stabilité émotionnelle on nous parle de nouvelles idées on nous parle d'un nouvel état d'esprit d'un nouvel état d'être de nouvelles pensées suite justement à cette compréhension compréhension très certainement une forme de déclic que l'on a eu après une introspection ou une analyse de la situation de soi-même ouais le 10 de coupe ça permet vraiment de retrouver une fluidité émotionnelle ici la stabilité intérieure surtout la paix pour soi l'amour de soi le respect pour soi aussi le 2 de bâton avec l'étoile waouh on est en train de faire peau neuve ici on est en train de repartir sur quelque chose de complètement différent j'ai l'impression comme si vraiment on avait atteint la fin de quelque chose et qu'une nouvelle histoire était en train de s'écrire avec un 2 de bâton on a des projections ou des perspectives sur le court à moyen terme que l'on souhaite visiblement voir réaliser avec cette étoile-là et c'est peut-être aussi simplement le moment maintenant qu'on retrouve une certaine forme d'équilibre peut-être de se lancer avec le roi de coupe on a le jugement alors peut-être qu'il s'agira d'une forme d'officialisation avec un lien de parenté ça peut être des papiers qui sont signés avec un parent ou en lien en tout cas avec un parent mais outre cette mesure quelque part ici c'est aussi l'univers qui vous dit que ça suffit d'être sensiblement dans quelque chose d'exacerbé qui vous fait peut-être plus voir clair qui ne vous comble plus pour justement aller chercher quelque chose d'autre qui pourra tout doucement venir combler un éventuel manque venir combler un éventuel déséquilibre en tout cas de contribuer pardon avec cette tasse d'épée qu'est-ce qu'on a la justice la justice waouh la justice divine il y a des nouvelles choses qui sont en train de naître dans un état psychologique ça peut être des nouvelles pensées des nouvelles idées ça peut être un élan de créativité ça peut être un élan d'imagination mais ça vous fait changer d'état d'esprit sur quelque chose et d'une certaine manière c'est étroitement lié au côté émotionnel alors peut-être que l'on change d'état d'esprit quant à ses relations amoureuses quant à ses relations familiales pourquoi pas aussi le page d'épée avec le 8 de coupe visiblement on quitte aussi une énergie peut-être un petit peu moins haute que vous dans la compréhension de certaines choses de la vie de l'amour il y a vraiment le fait ici de quitter un état d'esprit où on manquait un petit peu de maturité vis-à-vis de quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un parce qu'on est réellement en train de s'élever ici et avec le 10 de coupe waouh on a l'as de bâton on retrouve cette envie assez flamboyante assez passionnée assez désireuse que de trouver un équilibre surtout intérieur dans la paix dans la bienveillance dans quelque chose de serein de 5 le 5 de coupe ah j'ai l'impression que certains d'entre vous les amis ça fait un petit moment qu'il ne se passe pas grand chose en tout cas de manière intérieure peut-être qu'on a mis du temps à constater une élévation c'est drôle parce que j'ai j'ai la sensation ici que peut-être certains d'entre vous se sentaient vide de manière intérieure peut-être que certains d'entre vous avaient la sensation de ne plus ressentir les belles choses les hautes vibrations de ne plus ressentir la joie quelque part en fait d'être imperméable aux petits plaisirs au petit bonheur et je pense qu'ici on sort d'un état d'esprit qui d'une certaine manière nous a lassés nous ennuie nous plombe pour pouvoir en tout cas tenter de remplir sa vie de bonne humeur de chaleur et de lumière waouh ok on va prendre une dernière carte allez 17h17 une dernière carte et bien on en aura trois toxique ne te laisse pas polluer polluer parce qu'il ne grandit plus parce qu'il ne nourrit plus parce qu'il ne vibre plus on se défait de tout ça la dépendance rappelle-toi que tu es libre libre de vous défaire de tout ce qui ne vous convient plus tout simplement libre d'être disponible ou en tout cas assez disponible émotionnellement et on a la naissance une nouvelle vie est là waouh bon et bien écoutez chers amis j'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu comme d'habitude n'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air à me faire vos retours en commentaire à partager aussi cette vidéo et en attendant je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt à très bientôt et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt